En semi-direct, en fait, si on veut avoir un effet protecteur des résidus au printemps, on veut une couverture après-semis de 40 % du sol couvert par des résidus. Là, en ce moment, quand on regarde ce qu'on a, on est à l'automne, on n'est pas encore au printemps prochain. On a quelque chose comme 80 à 100 % du sol qui est couvert par les résidus. C'est l'importance de faire des engrais verts sur toutes les cultures que je pratique, parce que je n'ai pas d'apport de fumier pour continuer à garder le tout de matière organique élevé dans mes sols. C'est la façon de faire avec des plantes de couverture. Donc, on a un très bon effet protecteur. Quand on va arriver au printemps prochain, une fois que tu vas avoir semé, on va avoir baissé un peu dans la couverture de résidus, mais on va rester 75-80 % de couverture certainement. Et donc, le sol, il est vraiment très, très bien protégé de l'érosion, de l'impact, de la compaction par les gouttes de pluie. On a un bon parapluie. Dans le maïs, on applique une plante intercalaire. C'est souvent un mélange de deux trèfles. Trèfle incarnat, trèfle alexandrie. En général, ça fait un bon volume de plantes à l'automne avec des racines vivantes. Quand on récolte le maïs, c'est pour garder la vie biologique du sol en activité le plus longtemps possible. Plus il y a de la vie dans le sol, plus un sol, il va être en santé. Oui. Notre sol, ce n'est pas juste un support physique. L'alimentation des plantes, tout ça, ça passe par la biologie qu'il y a dans le sol. Si la biologie est arrêtée, il faut donner de la perfusion à nos plantes. Ils vont dépendre beaucoup, beaucoup des engrais minéraux. Tandis que dans un sol comme ça, bon an, mal an, normalement, les rendements sont toujours bons. Les agrégats sont encore tout petits. Beaucoup, beaucoup d'agrégats qui font environ 5 mm. Donc, c'est un bon signe de santé, rendu même à cette profondeur-là. Et puis, pas d'arrêt de vivre, pas de face plate. Les plus gros grumeaux se défont comme rien, en tout petits grumeaux. Ça fait qu'on a un sol en santé jusqu'à 25-30 cm, la profondeur d'où j'ai pris cet échantillon-là. Sur une surface comme ça, l'eau ne peut pas faire de l'érosion. Il faut qu'elle pénètre. Et quand François explique que les agrégats, la structure du sol, elle est poreuse, ça veut dire qu'il y a de l'air pour faire vivre la biologie et il y a de l'espace pour faire passer l'eau rapidement. On n'est jamais avec une quantité d'eau qui reste au sol. L'eau pénètre rapidement et le sol est protégé par les résidus. Il est protégé du soleil parce qu'il y a une belle protection pour l'hiver, puis pour le printemps, l'été, l'automne. Une des choses qu'on préconise pour la conservation durable des sols, c'est de ne pas envoyer le sol avec le phosphore dans les cours d'eau, dans les ruisseaux. Voilà une pratique qui fait qu'on sauve tout ça. Dans le nouveau programme que le MAPAC vient de sortir, il parle à un moment donné qu'il veut en arriver à avoir les sols au Québec à 4 % de matériel organique. Moi, mes sols, ils ont 6-8 % de matériel organique. Qu'est-ce qui se passe entre un sol de 6-8 % de matériel organique et celui qui est à 3 % de matériel organique? On se rend compte aujourd'hui, quand on examine une molécule d'humus, on est capable, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, de voir une molécule d'humus. Et on se rend compte qu'il y a une plus grande partie de l'humus qui vient des bactéries et non pas des résidus de plantes. C'est pour ça que d'avoir des racines qui font beaucoup d'activités biologiques, ça favorise l'humus. Plus que de renterrer des quantités énormes de résidus de maïs. Les engrais verts, plus on en connaît, plus ça devient important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada